Au début du XXe siècle, chez les radicaux, trois sénateurs sur quatre et un député sur deux sont maçons. L'un des plus gros scandales de cette époque, outre l'affaire Dreyfus, est l'affaire des fiches entre 1900 et 1904. Les officiers français, soupçonnés d'aller à la messe, sont fichés et pourchassés en raison de leurs opinions politiques mais surtout religieuses. Aux fonctionnaires et hommes politiques engagés à droite, créateurs du club de réflexion Polémia, Jean-Yves Le Gallou se présente comme un réinformateur. Il a rencontré la franc-maçonnerie d'une curieuse manière dans le cadre de son travail au ministère de l'Intérieur. L'histoire des fiches, c'est en 1905 quand le ministre de la Défense de l'époque, Grand Orient de France, demandait le fichage des officiers pour savoir notamment s'ils allaient à la messe ou à défaut si leur femme y allait, etc. Les plus élégants des officiers répondaient qu'ils ne le savaient pas puisqu'ils étaient au premier rang. Mais tous n'ont pas eu cette élégance. Alors ça a eu quand même... L'affaire des fiches a eu une conséquence tout à fait gravissime. Tout à fait gravissime, c'est que dans la période qui a précédé la guerre de 1914, on a sélectionné beaucoup de généraux, de colonels et de généraux sur des critères politiques. On promouvait sans doute ceux qui étaient francs-maçons et ceux qui se soumettaient servilement à ce pouvoir. Et le résultat a coûté très cher en 1914 puisqu'il a fallu remplacer, quelques mois après le début de la guerre, 150 généraux qui étaient totalement incapables. Et donc cette politisation de l'armée dans la période qui a précédé la guerre de 1914 et cette soumission de l'armée au Grand Orient de France dans la période qui a précédé la guerre de 1914 a coûté des dizaines de milliers de morts. Sous-titrage ST' 501